salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel dans ce tutoriel nous allons voir comment convertir du jpeg en pdf vous avez du pdf en word word en pdf vous pouvez même mettre du pdf en jpeg de façon avec des techniques sauf que moi j'ai utilisé le logiciel que vous connaissez que vous utilisez au quotidien qui est open office qui lui est open source vous n'avez pas besoin de licence pour utiliser ce logiciel ensuite je vais vous montrer la technique avec word ici de par contre il faut une licence pour word même si vous avez la version gratuit vous allez pouvoir le faire avec word pour éviter d'envoyer vos fichiers sur les services qui proposent en ligne par exemple qui vous convertit le fichier à bas ensuite il vous l'envoie à votre ordinateur en sachant que lorsqu'on vous dit que c'est gratuit c'est pas vraiment gratuit vous avez une copie du fichier qui est resté là bas même si vous avez le fichier fini sur votre ordinateur sur le format que vous l'avez demandé pour éviter ça super ce tutoriel vous allez pouvoir faire ça chez vous tranquille sans besoin de passer via d'autres services tiers je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît ce tutoriel normalement devait durer une affaire de cinq à dix minutes mais il va dire un peu plus pourquoi parce que je vais expliquer par exemple qu'est ce que c'est pdf qu'est ce que c'est jpeg qu'est ce que c'est est jugé qu'est ce que c'est autre donc tout ceci je vais vous créer un petit document texte sans plus tarder on y va admettons que j'ai je vous prie de vous abonner merci j'ai un petit document que je vais éditer tempête bonjour ceci est ce que l'on va voir le plus souvent vous avez ces trois formats là maintenant vous avez d'autres formats pour le nomenclature donc je vois ce que j'ai écrit c'est bon bonjour nous allons voir comment convertir des images qui est le plus souvent en format d'image donc jpeg donc ici donc jpeg c'est ce que vous dire jpeg donc je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît mais jpeg veut dire pareil que jpeg mais il y a quelque chose qui a changé c'est expert ensuite vous mettez groupe c'est ce que veut dire que veut dire png je vous prie de vous abonner merci ok voici ce que veut dire png ensuite vous avez le gift et gif c'est les images qui bougent donc le gift amis pour il oui C'est ce que ça veut dire, l'équipe Ensuite vous avez le pdf, ce que nous allons voir aujourd'hui, en principe ça devrait être en troisième position, même en quatrième position. Je vous prie de vous abonner merci. C'est ce que veut dire le pilier. Portable document format. Ensuite vous avez plein d'autres. Ok, donc je vous laisserai aller regarder les autres afin que le tutoriel ne soit pas trop long. Par exemple, svg, qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Ensuite vous avez le eii, eii, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'il y a des formats qui sont dus à des logiciels. Donc, je vais vous laisser aller voir ceci et je poursuis le tutoriel. Ok. Donc je vous laisse aller chercher 4. Tiens, bon, on va finir parce que je sais que vous n'allez pas chercher. Il n'y a même pas de prendre la peine d'aller chercher. Donc je n'allez pas de prendre la peine d'aller chercher. Donc svg. Donc svg. Donc c'est skillable vector graphique. Donc ça, c'est écrit comme ceci. Ok. Le pi. Donc l'IA. Donc c'est Adobe Illustrator. REL PSD. Donc il met Photoshop. C'est pour le PSD. Et ensuite le PSD. Je vais devoir faire ça. Ce que c'est que ça. C'est pour le après. Le PSD. C'est pour encapsuler du script. Et c'est fini. Ah, il y en plus. Ça, c'est pour les nomenclatures. Lorsque vous les voyez, vous savez de quoi vous parlez. Maintenant, on a vu que c'est du texte. Ici, je vais mettre. Ok. Ces documents-là. Je vais mettre. Un truc. Vous avez ce document-là. Je vais l'enregistrer sous format jpeg. Ok. Donc là, vous savez que ici. Si je vois. C'est bon. C'est bon. C'est correct. Ou autrement. On fait moins. PF. Ok. Réduisant. Ok. Donc ici. Un petit espace. Tranquille. Et ici. On est en. Tac. Ça s'agisse pour la forme. Ça, c'est bon. On valide ce document. Ok. On va faire fichier enregistré sous. Vous le mettez là où vous souhaitez. Dans votre. Voilà. Moi, je vais ici venir le mettre ici. Dans. Ici, c'est bon ce document. Ok. Je vais venir enregistrer. Je peux enregistrer sous. Enregistrer sous. Je vais dire. Jpeg. Jpeg. Tout. I. D. F. Ok. Donc, je vais rajouter. Quelque chose. Pour. La destination du web. On met ceci. Pour que je ne me perde pas. Là. Si. Par contre. C'est plus important. Par défaut. C'est. PNG. Donc. PNG. Qui est. Portable. Network. Graphique. D'accord. Portable. Graphique. Portable. Network. Graphique. Là. Je ne vais pas l'utiliser. Par défaut. Comme ceci. Je vais l'utiliser. En. Jpeg. Je ne sais. Si. Vous avez. D'autres formats. Par exemple. Bitmap. Vous avez. Plusieurs. Différents. De. Bitmap. Ok. Vous avez. Le. Tiff. Le. PNG. Et. H. I. I. C. Mais. Moi. Je ne vais pas. Utiliser. Bon. Vous avez. Le. GIFT. Dossier. JPEG. Ok. Je pense. Ici. Je fais. Enregistrer. Là. Mon. Fichier. Est. Sous. Format. JPEG. C'est. Celle. Lorsque. Les fichiers. Comme ça. Si vous n'avez. Pas. D'extension. Des fichiers. Fichiers. La. C'est. Plus. Vous. Cliquez sur. Affichage. Donc. Je vous. C'est un peu. Un peu. Vous. Clic sur. Affichage. Si vous avez. Cette. Barre d'outils. Qui s'affiche. là c'est pour dimensionner les tailles et tout par exemple si je mets très grande vous avez vu que c'est le fichier qu'on a éduité donc vous allez dans ceci, là les extensions sont masquées et si vous voulez le masquer, vous cliquez sur extension de nom des fichiers aussitôt vous avez .jpg, .png, voilà ça ça vous permet d'avoir l'extension du fichier premier logiciel open office donc open office donc on avait dit après je vais vous montrer dans word aussi donc on va faire du texte sur plus du dessin ou autre chose donc on va faire du texte vous aurez le lien de téléchargement de ceci donc qui est autre que ce soit ou je m'en est donc vous l'aurez en description de cette vidéo ici vous pouvez mettre un titre par exemple si c'est un document que vous voulez donc je fais insertion, insertion je vais tout en bas ok je vais dans images je fais à partir d'un fichier hop il m'envoie sur le bureau et je vais chercher mon jpg tout pdf donc c'est ce qu'on a éduité vous verrez tout à l'heure que le fichier va apparaître comme cela donc c'est ce qu'on a éduité dans ping ok vous ça se fait que vous avez déjà votre fichier préparé donc c'est votre paire demain ça va plus vite j'aurais pu prendre un fichier j'aurais pu ajouter par exemple ça je peux déjà le sortir en pdf déjà ici en faisant exporter déjà qu'au fond en pdf moi je vais juste ajouter quelque chose pour la forme et insertion ouais insertion images image à passer d'un fichier cette fois ci je vais directement dans bureau hop je vais prendre mon bon ok une fois fini comme j'ai dit j'avais pas besoin d'ajouter ceci comme c'est moi qui ai mis ça et c'est comme ça aussi vous pouvez éditer vos fichiers puis pdf ok vous pouvez exporter directement en pdf ici vous avez vu exporter vous avez ce logo là exporter dans word c'est différent nous allons voir pour word tout à l'heure ok word par exemple exporter comme pdf aussi vous aurez pu aller dans fichier exporter comme pdf le plus simple exporter directement pdf ici vous avez les formats pdf portable document format donc ce qu'on a écrit tout à l'heure ici vous mettez le nom par exemple vous le placez là où vous allez trouver le plus facilement possible ok donc je vais le mettre dans capture d'écran bon votre fichier est en pdf c'est celui là là pas besoin d'envoyer ce fichier là par exemple sur les sites vous allez vous convertir ça vous avez vu c'est du pdf du pdf c'est comme ça pour vous convertir vos fichiers images en pdf avec open office déjà sans envoyer par internet par exemple donc je ferme je vous prie de vous abonner merci open office je passe à word word c'est similaire mais sauf que word il faut une licence moi j'ai la version gratuite je voulais faire des documents pdf je vous conseille open office donc vous ouvrez word vous savez comment faire un nouveau document vous faites insertion pareil vous allez chercher votre image partagez s'il vous plaît merci bon c'est pareil parce qu'il est dans capture d'écran donc voici vous le mettez vous le mettez ici là vous pouvez sortir le document en pdf mais sauf que là vous n'avez pas de mettre le go vous n'avez pas de raccourci qui vous dit vous pouvez ressortir le document en pdf hop ok et là vous faites après fichier enregistrer sous cpc ça c'est la procédure word ici c'est le format word.docs et vous devez choisir cliquer ici ils sont sous vous avez pdf hop ça c'est les autres formats vous devez choisir pdf bon ceci vous laissez tout par défaut ça ouvrir le fichier après la publication donc après c'est un lecteur par du faux qui va prendre en charge donc jp jpeg tout pi f 2 ok et une fois vous faites hop voilà c'est comme ça la procédure avec word et open office la vie word par contre effectivement le lecteur par du faux l'appui en charge c'est comme ça pour converti les documents vice versa et d'autres ça va être tout merci vous